Le Soleil est une étoile parmi les milliards qui peuplent notre galaxie, la Voie Lactée, qui elle-même est l'une des centaines de milliards de galaxies que nous connaissons à travers l'Univers. Le télescope Hubble nous permet de faire un magnifique voyage à travers les brumes de l'Histoire. Voilà. Grâce à lui, nous avons pu remonter le temps quasiment jusqu'au fameux Big Bang. Chaque traînée de poussière, chaque bruit, chaque tâche de lumière représente un million d'étoiles par ici et un milliard par là. Si nous voulons connaître notre place dans l'Univers, il nous suffit de lever les yeux et de regarder loin, très loin, vers le royaume des galaxies extraterrestres. La nôtre est un monde de mouvements, d'expansions, de lumières et d'obscurité. On pense que l'Univers est vieux de 13,6 milliards d'années. Par comparaison, la Terre et le système solaire ne comptent que 4 milliards. L'Univers est donc trois fois plus ancien que la Terre. Au confin du vide interstellaire, les étoiles distantes les unes des autres sont rassemblées par la force de la gravitation, dont la poigne de fer s'exerce sur de grandes distances. Il y a des milliards d'années, ces étoiles se sont rapprochées pour former des galaxies. Une galaxie est un rassemblement de centaines de milliards d'étoiles. Elles sont éloignées les unes des autres et ne se touchent jamais. Si on admet qu'elles font partie d'un même groupe, elles sont en même temps très distantes. Les galaxies me stupéfient. Ce sont des monstres. Elles sont incroyablement énormes. En admettant que le Soleil soit de la taille d'un point sur une page, le point du I par exemple, qu'il soit grand comme ça, notre galaxie, elle, serait de la taille des États-Unis. Elles sont gigantesques. Les astronomes ont toujours su que ce ruban d'étoiles et de poussière, qui semblait encercler le ciel au-dessus d'eux, avait quelque chose de remarquable. Voici notre galaxie, une traînée blanche appelée la Voie lactée. Ce ruban de lumière formé par le scintillement de centaines de milliers d'étoiles, invisibles individuellement à l'œil nu, a été ainsi nommé par les Grecs. Ils trouvaient qu'il ressemblait à un fleuve de lait, alors ils l'ont appelée la Voie lactée. Il y a une centaine de milliards d'étoiles dans notre galaxie et des centaines de milliards de galaxies que nous pouvons observer dans l'univers. Autrement dit, il y a plus d'étoiles que de grains de sable sur les plages de notre planète. Pour comparer l'univers et ses galaxies, imaginez que l'une d'entre elles soit de la taille d'un palais de hockey de quelques centimètres de diamètre et qu'elle soit éloignée de la suivante d'une distance équivalente à quelques palais. Et de même pour la suivante, si bien qu'on a un palais ici et un palais là. Les images du télescope Hubble nous montrent la grande variété des galaxies extraterrestres. Voici la galaxie du sombrero, connue aussi sous le nom de M104. C'est l'un des objets les plus massifs d'un groupe gigantesque de galaxies. Sa masse équivaut à 800 milliards de fois celle du Soleil. Comparé à celui de la Voie lactée, son disque présente un renflement plus important. Cette image de la galaxie du sombrero est un exemple parfait de ce que l'on obtient en combinant les possibilités de trois des plus grands télescopes dont nous disposons à l'heure actuelle. L'observatoire spatial à rayons X Chandra a pris une image des rayons très puissants émis par la galaxie du sombrero. Le télescope Hubble, lui, a pris une image optique de la lumière qui parcourt des années-lumière avant de parvenir à la Terre. Et le télescope spatial Spitzer a saisi une vue infrarouge qui montre la chaleur dégagée par la galaxie du sombrero. Assemblées, ces trois images nous donnent un aperçu étonnant est tout à fait inoubliable de cette formation située à 28 millions d'années-lumière. Voici M51, une galaxie spirale ou tourbillon dont les bras spiraux s'enroulent en vrille comme une barbe à papa. Le centre abrite une telle densité d'étoiles que quiconque vivrait sur une de ces planètes serait sous un ciel constamment brillant, nuit et jour. Centaurus A est une galaxie qui émet d'énormes quantités d'ondes radio. On peut la considérer comme une station radio interstellaire. Elle envoie en permanence un signal à travers l'univers chaque jour et toute la journée. C'est la plus proche de ce qu'on appelle les galaxies actives, c'est-à-dire celles dont les noyaux dégagent d'énormes quantités d'énergie. Voici une image du champ ultra-profond d'Hubble, H.U.D.F. J.D.2. Obtenue à partir du télescope spatial Hubble, elle nous montre combien l'univers est vaste et comment ces espaces lointains sont loin d'être vides. En observant jusqu'aux confins de l'univers, vous remontez le temps. Vous retournez jusqu'au moment où elles étaient jeunes, où elles n'avaient que quelques pourcents de leur âge actuel. Le champ ultra-profond d'Hubble permet comme une percée dans le temps. Il nous montre les galaxies telles qu'elles étaient avant que nous n'existions, avant même le système solaire et bien sûr avant la naissance de la Terre. Celle-ci est âgée de 4 milliards d'années et les galaxies de 13 milliards. La lumière les a désertées avant même la formation de notre planète. La grande galaxie qui est la plus proche de la Terre, la galaxie d'Andromède, est distante de près de 2 millions d'années-lumière. Donc la lumière venue d'Andromède met 2 millions d'années pour arriver chez nous. Si bien que quand on observe cette galaxie, on la voit telle qu'elle était il y a 2 millions d'années. Et c'est une des plus proches de nous. En regardant plus loin dans l'espace, on remonte plus loin dans le temps. Pour mieux comprendre ce phénomène, nous allons visiter un des plus fabuleux paysages terrestres. le majestueux Grand Canyon. Quand vous regardez les couches en partant du haut vers le bas, vous voyez des pierres de plus en plus vieilles. Donc on peut dire quel était leur environnement. Ainsi, on peut découvrir l'histoire géologique de cette région et ce qu'était notre planète il y a des millions d'années. De même, en regardant des étoiles de plus en plus éloignées de la Terre, les astronomes peuvent comprendre l'évolution de ces astres dans l'univers. Depuis les premiers jours de l'astronomie galactique, les observateurs ont remarqué que les galaxies avaient une grande variété de taille et de forme. Les deux principaux types de galaxies sont les galaxies spirales, comme notre Voie lactée, qui possèdent des bras spiraux sur un disque fin, et les galaxies elliptiques, qui sont sphériques ou en ellipse et qui n'ont pas de bras. Les galaxies spirales comprennent beaucoup de gaz et de poussière, et de nouvelles étoiles s'y forment aujourd'hui encore. Les galaxies elliptiques, par contre, semblent avoir achevé il y a bien longtemps de produire des étoiles. Il existe aussi des galaxies, qu'on appelle irrégulières, qui comprennent généralement beaucoup de gaz et de poussière, mais sous forme de jolies spirales. Aujourd'hui, il est plus facile pour les spécialistes de poursuivre leur recherche sur les signaux émis au centre d'amas d'étoiles, très éloignés de la Terre. Car des noyaux instables et tumultueux évoluent au centre de nombreuses galaxies extraterrestres. Ils génèrent une énergie qui peut dépasser celle produite par l'ensemble des étoiles de leur galaxie. Ce sont les noyaux galactiques actifs. En observant certaines galaxies, on a trouvé en leur centre des systèmes très puissants qui produisent une quantité incroyable de lumière. Ces galaxies sont très lointaines et en même temps très lumineuses. On peut donc en déduire qu'elles contiennent un élément terriblement puissant pour pouvoir décharger une telle énergie à chaque seconde. Parmi les noyaux les plus violents et les plus puissants, il y a les mystérieux quasars. Si nous observons les quasars, nous voyons qu'ils sont très éloignés de nous et que pourtant, certains d'entre eux sont étonnamment lumineux. Le plus puissant est trois milliards de fois plus lumineux que le Soleil. Ces fortes sources d'énergie, courants spectaculaires d'énergie électromagnétique, faisceaux lumineux qui éclairent le ciel sur des milliards de kilomètres, offrent un témoignage éblouissant de la façon dont l'univers peut produire de la lumière. Un quasar est parfois plus lumineux qu'une galaxie entière. Ainsi, en observant 3C273, dont le télescope spatial Hubble a pris des images, on découvre qu'il éjecte sur le côté un important flux de matériaux qui est presque la taille de la galaxie même. Ces noyaux galactiques actifs sont vraiment des trucs fous. Comme le montrent les noyaux galactiques actifs, l'espace est un endroit violent. Et de temps en temps, une énorme collision se produit dans notre jardin. Le coupable de ce choc est une galaxie appelée la galaxie naine du grand chien. Comme le suggère leur nom, les galaxies naines sont très petites, ce qui les rend encore plus difficiles à détecter. Aujourd'hui, la galaxie naine du grand chien met le cap sur la voie lactée. Lorsque deux galaxies entrent en collision, la force de gravitation est un obstacle à toute tentative pour échapper à l'événement. Quand une petite galaxie arrive trop près d'une grande, les effets de marée peuvent l'étirer ou la déformer. La force d'attraction gravitationnelle de la plus grande va pousser et tirer les étoiles de la plus petite. On peut donc dire qu'une série de galaxies est un peu comme une série de palais lancés sur la glace dans un espace donné et qui se déplacent en se respectant l'un l'autre. Elles sont toujours à deux doigts d'entrée en collision. Maintenant, quand cela arrive, la galaxie est déformée et étirée. Car celles-ci sont solides. Elles se composent de milliards d'étoiles séparées et chacune d'entre elles est sous l'influence des autres à travers la gravitation. Elles se distordent et génèrent des phénomènes d'attraction. C'est de cette façon que des étoiles projetées loin d'une galaxie extraterrestre peuvent continuer à briller à travers l'espace, parcourir des millions voire des milliards de kilomètres pour finir par se mêler à la nôtre. Mais pourquoi ces étoiles avancent-elles ainsi lentement pour se rassembler ? Comment la matière et la masse de l'univers ont-elles fusionné pour former ces structures spectaculaires ? Pour trouver une réponse, nous devons remonter le temps, partir des millions et même des milliards d'années en arrière pour atteindre enfin un lieu où la matière, l'espace et le temps sont compressés et compactés en un point infiniment petit. C'est une particularité de la gravitation qui ouvre des espaces infinis. C'est ce point qui a explosé lors du spectaculaire Big Bang. Il y a longtemps, la matière et l'énergie qui composent les galaxies extraterrestres n'étaient pas très éloignées. Tout ce qui est ensuite devenu une galaxie extraterrestre est issu d'un événement lié aux spécificités de la force gravitationnelle que l'on connaît sous le nom de Big Bang. Si nous repassons à l'envers le film de l'histoire de l'univers, nous arrivons à un point où la densité est très forte. Et en remontant encore, on arrive à un moment où toute la masse et l'énergie de l'univers est dans un seul endroit à la densité infinie. L'expansion de l'univers nous enseigne une chose très importante, c'est qu'il y a un point de départ précis dans le temps. Dans les instants qui ont suivi le Big Bang, les lois qui régissent l'univers et les étoiles se sont mises en place. L'une des plus importantes d'entre elles est la loi de la gravitation. Après le Big Bang, bien sûr, l'univers a connu une expansion, mais certaines parties étaient plus denses que d'autres. Sous l'effet de la gravitation, elles ont commencé à se contracter et à former les galaxies. Des poches de gaz qui se trouvaient à l'intérieur de ces nuages ont formé des étoiles en se contractant encore davantage que le nuage qui les englobait. Il a fallu des centaines de millions d'années pour que la première galaxie soit entièrement formée. Nous ne savons pas exactement quand cela s'est produit. Nous avons cerné un laps de temps qui va de 500 milliards d'années jusqu'à 1 milliard d'années après le Big Bang. C'est au cours de cette période que nous pensons que les premiers objets ont commencé d'exister. mais nous n'avons toujours pas découvert le moment précis où il n'y avait pas de galaxies. Pour en apprendre davantage sur les galaxies extraterrestres, il faut d'abord résoudre les nombreux mystères qui entourent encore la place de la Voie lactée dans l'univers. Quand nous regardons notre galaxie, la difficulté est d'aller vers l'extérieur. Nous ne pouvons voir que ce qui est visible de l'intérieur. De plus, la poussière et les gaz obstruent notre champ de vision, si bien qu'à partir de notre position dans la Voie lactée, nous ne pouvons pas voir des points éloignés dans toutes les directions. Nous pensons que la Voie lactée est une galaxie spirale barrée. Le diamètre de son disque galactique est d'environ 100 000 années-lumière et il a un noyau épais de 3 000 années-lumière. Mais dans l'univers, la plupart des galaxies sont plus modestes. La Voie lactée et un certain nombre de galaxies extraterrestres ressemblent à des villes avec un noyau central dense et des banlieues plus espacées. Dans le cas de galaxies spirales comme la Voie lactée, cela signifie que faire un voyage pour en visiter la périphérie est assez semblable à parcourir les rocades d'une agglomération. Les étoiles de notre galaxie tournent en orbite autour d'un centre. Nous sommes à 30 000 années-lumière de ce centre et il nous faut près de 250 millions d'années pour tracer une orbite autour de la galaxie. Les étoiles suivent chacune leur orbite et se déplacent ainsi autour de la galaxie. Mais comment naissent ces magnifiques bras spiraux que nous voyons ? Ils correspondent à une région où les étoiles de la galaxie sont un peu plus denses qu'ailleurs. Elles sont un peu plus ramassées. Certaines étoiles se déplacent à travers ces ondes de densité, certaines en sortent, mais l'onde de densité demeure et c'est le bras spirale. Pendant longtemps, on ne comprenait pas ce qui produisait les bras spiraux. Mais en fait, cela ressemble beaucoup aux embouteillages qui se forment sur une rocade. Un événement, une rencontre gravitationnelle survient qui ralentit une étoile. D'autres ralentissent par voie de conséquence et tout d'un coup, vous avez un embouteillage. Les galaxies semblent former naturellement ces ondes de densité en spirale. À 2,5 millions d'années-lumière de là, une autre galaxie menace la nôtre. Elle tourbillonne et garde un œil vigilant sur la voie lactée. Cette partenaire de notre galaxie, notre voisine la plus vaste, a pour nom M31. Mais elle est plus connue sous celui d'Andromède. Andromède est de la même taille que la voie lactée. Elle a un diamètre d'environ 100 000 années-lumière. C'est une galaxie spirale. Peut-être sa formation d'étoiles est-elle un peu moins active aujourd'hui que celle de la voie lactée, mais elles sont assez semblables. Andromède est sans doute le produit de plusieurs galaxies plus petites qui se sont agglutinées ou de galaxies qui, avec le temps, sont entrées en interaction. C'est une de ces galaxies plus petites qui pourrait être à l'origine du noyau double d'Andromède, composé de deux énormes amas d'étoiles que l'on a observées en son centre. De la Terre, nous avons, depuis des siècles, un œil sur notre voisine, riche de trillions d'étoiles. Des textes perçants du 10e siècle mentionnent déjà ce petit nuage dans le ciel. Mais à l'époque, on ne disposait d'aucun moyen pour savoir qu'Andromède est une galaxie tout à fait indépendante, située à 2,5 millions d'années-lumière de la nôtre. Cela fait d'elle l'objet le plus lointain qui nous soit visible à l'œil nu. La voie lactée est capable d'absorber l'impact provoqué par la collision avec une galaxie naine. Un clash avec la galaxie d'Andromède semble inévitable. Mais il changerait à tout jamais le paysage galactique. La gravitation, la force la plus répandue dans l'univers, rapproche sans cesse les deux galaxies. Dans un avenir lointain, ces deux titans entreront un jour en collision. Quand vous observez la voie lactée et Andromède, qui est la galaxie la plus proche de nous, vous voyez qu'elles se rapprochent à une vitesse assez stupéfiante, de plusieurs centaines de kilomètres par seconde. À l'heure actuelle, elles sont très éloignées, mais dans plusieurs milliards d'années, elles seront toutes proches et une collision semble inévitable. Il est peu probable qu'une étoile en frappe réellement une autre. Il y a tellement d'espace entre elles. Mais quand Andromède entrera en collision avec nous, cela aura un impact considérable sur la voie lactée. Certains objets célestes seront projetés dans le grand trou noir qui se trouve en son centre. Certaines étoiles seront arrachées et jetées dans l'espace. Ce sera dramatique. Notre ciel nocturne changera entièrement. Le mouvement constant des galaxies extraterrestres et les espaces de temps évoqués rendent tous ces événements difficiles à appréhender. Andromède est assez près de la voie lactée pour que sa force d'attraction gravitationnelle rapproche les deux galaxies. Mais la plupart des galaxies extraterrestres que nous voyons s'éloignent en se déplaçant. Pour utiliser une expérience connue, tout explose à partir du centre comme dans une bombe. Maintenant, y a-t-il un centre qui soit vide dans l'univers ? Sommes-nous sur une galaxie ? Une galaxie qui filerait comme un obus loin du lieu de son explosion ? Non. C'est cela qui est stupéfiant. Dans notre univers, l'espace même est en expansion. Chaque petit morceau d'espace, celui qui est là entre mes mains, est soumis à une pression interne qui le pousse à se dilater. C'est celle-ci qui a été détectée pour la première fois par l'astronome Edwin Hubble et qui est à l'origine d'une grande partie de l'astronomie moderne. L'univers se dilate avec le temps et l'espace lui-même se développe. Maintenant, prenons un exemple unidimensionnel comme celui-ci. Disons que nous avons là un univers dans lequel les balles de ping-pong placées le long de ce tuyau en caoutchouc sont les galaxies. Je peux étirer le tuyau et alors toutes les galaxies s'écartent les unes des autres. Vous voyez ? En fait, si nous concentrons notre attention sur celle qui est la plus éloignée, nous voyons qu'elle se déplace plus vite que celles qui sont plus rapprochées parce qu'il y a plus d'espace entre elles. Il y a plus de tuyaux entre celle-ci et celles qui sont éloignées qu'entre celle-ci et ses voisines. Cela reflète bien ce que l'on observe avec Hubble. à un moment donné, les galaxies les plus distantes se déplacent plus vite que les galaxies voisines. Notons aussi qu'aucune galaxie ne peut se proclamer le centre de l'univers. Il est certain que du point de vue de celle-ci, les autres semblent toutes s'éloigner. Mais si je me mettais sur celle-là, je dirais de même que les autres galaxies se déplacent en s'écartant d'elles. Donc, quelle que soit la galaxie où vous êtes, vous voyez les autres s'éloigner de vous. C'est ce qui arrive dans un univers en constante expansion. Aucune galaxie ne peut prétendre être le centre de l'univers. Autrefois, on pensait que la Terre était le centre de tout, qu'elle était le centre de l'univers et que les planètes et le Soleil tournaient autour d'elles. Chaque jour, les étoiles effectuaient un parcours autour de la Terre. Ensuite, on a découvert que le Soleil faisait partie des nombreuses étoiles et qu'il tournait dans l'univers. Mais la découverte de Hubble nous a appris que non seulement notre planète était une planète parmi d'autres, que le Soleil était une étoile parmi les autres, mais aussi que notre galaxie était une galaxie parmi toutes celles qui existaient. Cela a véritablement changé notre conception du monde et notre place dans l'univers de nous rendre compte que notre galaxie n'était qu'une galaxie ordinaire. Que trouve-t-on dans notre voisinage ? Partons à la rencontre des galaxies de notre région, un groupe en constante expansion. Les galaxies qui nous entourent forment un petit groupe d'une trentaine de galaxies. La Voie lactée et Andromède, appelées aussi galaxies M31, sont les deux plus importantes. La plupart des autres sont de petites galaxies naines. Chacune possède une collection de petites galaxies satellites qui se déplacent dans leur sillage ou tournent autour d'elles. Les deux grandes galaxies sont sous l'influence de leurs masses respectives. Donc les petites tournent autour des grandes et les grandes tournent en quelque sorte l'une autour de l'autre. Nous avons un groupe d'une trentaine de galaxies qui tournent autour d'une masse commune centrale. Les deux galaxies qui naines les plus connues de ce groupe sont appelées nuages de Magellan. Les spécialistes pensent aujourd'hui qu'elles tournent autour de la Voie lactée en raison de l'effet de marée de notre galaxie. La gravitation est bien entendue à double sens. On pense aussi que la force gravitationnelle de ces nuages de Magellan aurait déformé certaines parties de notre disque galactique. Après avoir mesuré l'énergie émise par les étoiles du petit et du grand nuage de Magellan, les astronomes pensent qu'elles sont d'une matière différente de celle de notre galaxie. Elles sont plus riches en hydrogène et en hélium que celles de la Voie lactée et contiennent peu de matière. Les spécialistes pensent que cela prouve que les étoiles des nuages de Magellan sont plus récentes. Ce balai gravitationnel entre les nuages et la Voie lactée semble durer depuis des millions d'années. Mais pendant ce temps, un autre affrontement plus mystérieux se poursuit au centre de notre galaxie. En allant vers son centre, une fois que vous avez traversé les poussières, les gaz et dépassé les étoiles les plus anciennes, vous trouvez quelque chose d'effrayant, un endroit où les lois de l'espace et du temps n'ont plus cours. Au cœur de la Voie lactée, comme peut-être au cœur de toutes les galaxies extraterrestres, est api un animal gigantesque à l'appétit féroce. Une bête sauvage à laquelle rien ne peut échapper. Il existe là une région d'où rien n'est jamais revenu. Un point de non-retour, un immense trou noir. En astrophysique, un trou noir est un objet massif dont le champ gravitationnel est si intense qu'il empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s'en échapper. Même la lumière n'a pas suffisamment d'énergie pour cela. Les trous noirs peuvent se former, soit lorsqu'une étoile massive explose à la fin de sa vie. Le cœur de l'étoile s'effondre alors dans un trou noir. ou on trouve aussi des trous noirs de masse gigantesque au centre des galaxies. Quelle est leur masse ? Trois à quatre millions de fois celle du soleil. Parfois, les trous noirs avalent des étoiles entières, ce qui provoque des explosions violentes qu'on appelle les sursauts gamma. Pour émettre un rayon gamma, un objet doit avoir une température de milliards de degrés, voire plus. C'est une chaleur incroyable. Dans certains cas, les galaxies en cause étaient à dix milliards d'années-lumière. Mais le sursaut gamma a été tellement lumineux qu'en étant au bon endroit à ce moment-là, on aurait pu voir une lumière avec une paire de jumelles, les dernières lueurs des rayons gamma. Avec des jumelles, on pouvait voir ce qui se passait à l'autre bout de l'univers, à dix milliards d'années-lumière. S'il y a un trou noir massif au centre de notre galaxie, des gouffres similaires se cachent-ils au centre de toutes les galaxies extraterrestres. Tout récemment, en observant les galaxies voisines, nous avons découvert que la plupart d'entre elles semblaient avoir en leur centre d'immenses trous noirs qui seraient des millions, voire des milliards de fois plus grands que le Soleil. Il semble que ce soit un phénomène très répandu. Les trous noirs avalent la matière. Mais moins de 1 à 1,5% de notre univers seraient constitués de matières observables telles que les étoiles, les planètes, les gaz et les poussières. Alors que représente aujourd'hui tout ce qui a été créé à la suite du Big Bang ? De quoi sont réellement constituées les galaxies extraterrestres ? Les spécialistes soupçonnent l'existence d'une mystérieuse substance appelée matière noire ou matière sombre. La matière noire est quelque chose de fantastique. Nous savons que cela existe. Nous savons qu'elle influe sur les éléments par la gravitation. Une des meilleures preuves de son existence, c'est que les galaxies spirales tournoient plus vite qu'elles ne devraient le faire, à moins qu'une matière invisible ne les y aident. Richard Ellis, professeur à l'Institut californien de technologie, a inventé une nouvelle technique pour cartographier l'univers en trois dimensions, y compris la matière noire. C'est le premier indice que nous avons tiré de données dynamiques. Il semble qu'il y a une grande quantité de matière noire dans l'univers. Nous pouvons aussi la déceler à travers un phénomène remarquable qu'avait prévu Einstein et qui est maintenant largement utilisé en astronomie. C'est ce que nous appelons le mirage gravitationnel. La matière noire détourne la lumière qui passe à travers elle comme au travers d'un verre courbé. Les éléments lumineux sont détournés par la matière. Donc, quand nous observons ce phénomène, nous pouvons en déduire une forte présence de matière noire. Nous n'avons pas besoin de voir directement la matière noire. Elle ne brille pas, elle ne disperse pas la lumière, mais nous pouvons déduire qu'elle est présente en voyant son effet sur les rayons qui la traversent. Ainsi, nous savons qu'elle est là et nous pouvons établir des cartes qui indiquent comment elle serait partie sans même la voir. Un autre avantage du mirage gravitationnel, c'est qu'il agit comme une lentille qui magnifie les choses, si bien que lorsqu'on regarde à travers lui, les objets sont plus grands et plus lumineux qu'ils ne le seraient sans lui. Au fond, c'est comme un télescope naturel situé dans l'espace. La matière noire joue un rôle central dans la naissance et l'évolution des galaxies. Mais il y a une autre force noire qui est en partie responsable de leur croissance. Les galaxies filent loin de nous en raison de l'expansion constante de l'univers. Mais quelle force le pousse à se dilater ? Jusqu'à présent, les spécialistes peuvent seulement parler d'une mystérieuse énergie noire. Dans une certaine mesure, l'énergie noire est encore plus intrigante que la matière noire. L'énergie noire provoque une expansion de plus en plus rapide de l'univers au fur et à mesure que le temps passe. Cette expansion amorcée dès la conception de l'univers s'est accélérée durant ces derniers milliards d'années et cela à cause de l'énergie noire. Par nature, la force gravitationnelle qui rassemble les galaxies faiblit avec le temps et l'espace entre elles s'agrandit. Donc, au lieu d'avoir simplement une poussée gravitationnelle qui ralentirait l'expansion de l'univers, l'énergie noire accélère cette expansion et elle fait cela depuis 4 ou 5 milliards d'années. Dans quelques milliards d'années, le destin de l'univers et les conséquences de ces trous noirs, de la matière noire et de l'énergie noire sur l'humanité seront enfin évidentes. Quand une étoile se rapproche du trou noir, au centre de la galaxie extraterrestre surgit le chaos. C'est une des découvertes de la mission spatiale GALAX qui a pour but de retracer l'évolution des galaxies. Le Galax lui-même est un télescope qui observe l'univers sur des longueurs d'ondes ultraviolettes. Il permet d'étudier les jeunes étoiles ainsi que leur formation en remontant jusqu'à la moitié de l'âge de l'univers, c'est-à-dire il y a des milliards d'années. Mais avec ce télescope, nous cherchons aussi les éclairs lumineux qui se produisent quand une étoile est avalée par un trou noir. À ce moment-là, l'étoile ne peut tenir plus longtemps. Elle est déchirée en morceaux et son gaz plonge dans le trou noir. Une partie de ce gaz va être éjectée du système à grande vitesse, mais une autre partie va plonger dans le trou noir. Au cours du processus, il sera porté à une très haute température et produira un éclair lumineux de rayons ultraviolets et de rayons X. Grâce à Galax, Souvigézard et d'autres chercheurs peuvent surveiller tout ce qui se passe. à une distance de 4 millions d'années-lumière. Galax, Hubble et le télescope spatial Spitzer auront bientôt un nouveau voisin conçu pour prendre des images de galaxies extraterrestres. Le télescope spatial James Webb doit être lancé en 2013. Il est conçu pour fonctionner dans les gammes d'ondes du proche infrarouge et de l'infrarouge moyen, ce qui n'a jamais été fait auparavant. Ainsi, les chercheurs espèrent-ils voir le centre de la Voie lactée au travers des poussières et des étoiles qui leur bloquent la vue. Et ils auront une image plus complète non seulement de notre galaxie, mais de toutes les galaxies extraterrestres. Le télescope James Webb diffère du télescope Hubble pour deux raisons. D'abord, il est plus puissant car son miroir est plus grand. Ensuite, il travaille sur des gammes d'ondes infrarouges légèrement plus fines. Ce qu'ont en commun Hubble et Webb, c'est la capacité à voir à travers les turbulences atmosphériques qui empêchaient jusque-là les astronomes de prendre des images parfaites de 95% du ciel. L'atmosphère de la Terre est pleine de turbulences. Elle brouille les images des étoiles. Si la Terre n'avait pas d'atmosphère, nous pourrions les voir comme des points lumineux parfaitement dessinés. Mais en traversant l'atmosphère, la lumière se déforme et devient une tâche confuse. Il y a deux façons de résoudre le problème. L'un consiste à aller dans l'espace. L'autre est de fixer le télescope au sol et d'effacer les effets des turbulences. C'est une technologie qu'on appelle l'optique adaptative. Le système d'optique adaptative prend des images d'une galaxie grâce aux reflets lumineux renvoyés par un autre objet éclairé, comme une grande étoile proche. Pour effectuer un relevé d'optique adaptative, vous avez besoin d'une étoile très grande parce que vous faites vos mesures de l'atmosphère 100 ou 1000 fois par seconde. Il vous faut donc observer un objet très vaste. Dans des lieux comme l'Observatoire Keck à Hawaï, les systèmes d'optique adaptative utilisent un rayon laser pour créer la lumière nécessaire aux prises de vue. Vous pouvez le diriger vers n'importe quel point du ciel et au lieu de n'en voir qu'un pour cent, vous en verrez quasiment la totalité et vous disposerez d'une très haute résolution d'image. Ainsi, grâce à l'optique adaptative, vous faites des images 10 à 20 fois plus précises à partir du sol. Ce n'est qu'un des outils conçus pour ramener sur Terre des données fantastiques sur les galaxies extraterrestres. Bien sûr, l'univers abrite beaucoup d'objets plus grands que la Terre, plus vastes que le système solaire, plus étendus que notre galaxie. Quand on se rend compte que la Voie lactée n'est qu'une des centaines de milliards de galaxies de l'univers observable, on se sent tout à coup une petite partie de quelque chose de beaucoup plus vaste que notre planète Terre. Qu'on le veuille ou non, notre place dans l'univers correspond à un point qui serait sur un point qui serait lui-même sur un autre point, situé sur un minuscule oasis de vie, bleu-vert, qui flotte dans le vaste océan des galaxies extraterrestres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada